Comment trouver un homme bien ? C'est le sujet de cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir toi aussi le trouver. C'est ce que j'ai fait moi-même il y a maintenant un peu plus de 5 ans et demi. Bonjour, je suis Marie-Christine Hostage, cultivatrice de bonheur. Mes clientes disent que je suis une love coach pas comme les autres. J'accompagne les femmes célibataires qui ont plus de 40 ans et qui souhaitent construire une belle relation amoureuse. Pour t'accompagner, je viens mes compétences de coach, de thérapeute et aussi toute mon expérience d'ancienne célibataire. Dans cette vidéo, trois points essentiels que je vais te partager. Prête ? Premier point indispensable, c'est d'avoir la conviction profonde d'être absolument certaine que tu vas le trouver. Si tu cultives la croyance, non mais de toute façon il n'y a pas d'homme bien sur cette planète, jamais je trouverai quelqu'un. Ainsi soit-il, il en sera ainsi et jamais tu trouveras l'homme de ta vie. Je te le dis parce que je l'ai moi-même fait, donc c'est ok si aujourd'hui c'est ton cas. Pendant longtemps, je me disais, non mais de toute façon je ne suis pas faite pour être en couple, jamais quelqu'un voudra être avec moi. Et c'était le cas, je ne trouvais pas chaussures à mon pied. Donc si tu veux vraiment trouver cet homme bien, à toi de te persuader intimement que c'est possible. Deuxième point très très important, c'est quoi un homme bien pour toi ? Oui parce que l'homme bien pour toi, ce n'est pas le même que pour ta collègue, ta copine, ta soeur, ta cousine. Quels sont les critères que tu souhaites pour cet homme bien ? Tu prends le temps de les définir, mets-les noir sur blanc. Quelles sont ses valeurs ? Quels sont ses projets ? Qu'est-ce qui l'aime ? Pour toi, qu'est-ce qui est important ? C'est indispensable de le définir, de le préciser. Quand j'amène mes clientes à se poser la question, au début, ouais non mais je veux vivre le grand amour. Ok, concrètement c'est quoi le grand amour ? Il y a une cliente que j'ai accompagnée il n'y a pas très longtemps. En très peu de temps, elle a trouvé celui qu'elle décrit comme étant son deuxième grand amour. Et moi évidemment, ça me réjouit. Troisième clé essentielle, il ne va pas tomber du ciel dans ton canapé. Donc pour rencontrer un homme, il va falloir sortir. Sortir, aller au cinéma, au théâtre, participer à des associations, participer à des after work, des randonnées. Bref, les activités qui vont te plaire. Mais si tu restes chez toi toute seule, tu ne vas pas le rencontrer. Ça semble un peu évident à dire comme ça. Mais pour voir certaines femmes qui, quand je leur demande, ok, qu'est-ce que vous faites pour rencontrer ? La réponse, il n'y a pas de réponse. Parce qu'elles vont au travail, elles font leurs courses, elles rentrent chez elles et elles se plaignent de ne pas rencontrer d'hommes. Donc si tu veux un homme bien dans ta vie, je te rappelle ces trois points. Le premier, il faut que tu changes cette croyance, que tu la transformes en une croyance positive. Je peux rencontrer un homme bien. Je te donne mon petit truc. En 2018, quand j'ai pris la décision de vraiment faire tout ce qu'il faut pour le rencontrer, mon mot de passe, c'était « vie de couple 2018 ». Ce n'est pas bien au niveau informatique, je sais. Mais toute la journée, « vie de couple 2018 », « vie de couple 2018 ». À toi de trouver le mantra que tu vas utiliser pour construire véritablement cette vie de couple. La deuxième, fais le portrait robot de cet homme dont tu as envie. Cet homme avec lequel tu rêves de partager ta vie. Qu'est-ce que tu fais concrètement avec lui ? Quelles sont ses qualités ? Quelles sont ses valeurs ? Note le noir sur blanc. Troisième point indispensable, Sors de chez toi pour rencontrer du monde. Pour aller plus loin, dans la description, tu trouveras le lien vers une masterclass. Je t'encourage à la regarder, c'est offert. Je partage dans cette masterclass bon nombre de clés, d'astuces, de tips à connaître qui m'ont moi-même permis de transformer de célibataire en couple et heureuse. Alors, profites-en. Dernier petit truc, quand tu sors pour rencontrer du monde, vas-y pour profiter d'un bon moment, pour partager, pour discuter, pour découvrir. N'y va pas avec l'objectif de trouver quelqu'un parce que sinon tu vas te faire blacklister et la soirée ne va pas être top du tout. Tu peux me partager aussi en commentaire quelles sont les croyances limitantes que tu as et qui t'empêchent actuellement de rencontrer la bonne personne. Cela me permettra de te donner un coup de pouce pour voir la vie autrement. Tu peux mettre un pouce sur cette vidéo, bien sûr mettre ton commentaire. Tu peux aussi la partager si tu penses qu'elle peut servir à des amis ou des collègues autour de toi. Et on se retrouve la semaine prochaine.